Aujourd'hui, les grilles du collège de Vico resteront closes. Toute la journée, parents d'élèves et une partie des personnels ont bloqué l'établissement. En cause, le risque annoncé d'avoir fermé l'une de leurs classes de sixième à la rentrée prochaine. En rural, on est toujours défavorisés de par le transport, de par les moyens qui ne nous sont pas forcément alloués, notamment au niveau des dotations horaires. Si une classe ferme, les élèves se retrouveront. Il y en a une trentaine qui doivent arriver. Dans une classe de 30. Voilà, 30 élèves pour des classes qui sont habilitées à en recevoir 24. Un sentiment partagé par les élèves qui sont 140 à fréquenter l'établissement. Pour la plupart, avoir un collège au sein de leur micro-région est une vraie chance. C'est mieux d'un parcours en pays, parce que je pense qu'il est mieux d'un parcours menouillant, enfin, le monde en classe, c'est mieux qu'on serait obligé d'y aller à l'école. Mais ce qui inquiète le plus, c'est l'enseignement de la longue corse. A ce jour, il y a deux sixièmes, dont une bilingue. Le retour à une classe unique mettrai en péril l'avenir de la filière. Si nous n'avons plus qu'une seule classe de sixième, je ne vois pas décemment comment on pourrait imposer le bilingue à toute une classe d'âge. Donc, on aurait peut-être 30 enfants qui seraient en non-bilingue. Ça veut dire que la filière bilingue est mise à mal, effectivement. La menace serait en réalité liée à de trop faibles dotations horaires, c'est-à-dire à l'enveloppe d'heures d'enseignement octroyées à ce collège. Une réunion est prévue demain au rectorat d'Ajaccio. Sous-titrage Société Radio-Canada